Blanche, rose ou bicolore, à pétale simple ou double, en buisson ou grimpante, c'est dans des serres comme celle-ci, appelée salle des mariages, que naissent les variétés de la reine des fleurs, à partir d'une méthode simple que Catherine connaît par cœur. Je prélève avec le pinceau la poudre et j'applique. Je mets une étiquette, la date, le numéro de la mère, le numéro du père, et un numéro de croisement pour qu'il soit identifié par la suite. Ce processus d'hybridation a déjà donné naissance à plusieurs milliers de variétés à travers le monde et fait le succès des rosiéristes français depuis la fin du XIXe siècle. Les critères de la rose parfaite sont nombreux. premiers d'entre eux, les envies des consommateurs. En ce moment, surtout, ce qui revient à la mode, c'est d'avoir des rosiers de jardin parfumés. C'est ce que tout le monde a envie d'avoir dans son jardin. Donc c'est plutôt vraiment la tendance. Après, la résistance aux maladies aussi, c'est la tendance, puisque ça va dans tout ce qui est respect de l'environnement, etc. Donc ça, je pense que les amateurs le recherchent beaucoup. 5 à 7 ans, c'est le délai pour créer une variété. Une fois pollinisée, la rose est plantée, puis passe de nombreuses sélections. Résultat, sur 150 000 variétés récoltées par an, moins d'une dizaine finira sur le marché. Un processus long et presque sans fin, tant les possibilités de création sont vastes. Votre goût n'est pas le même que le mien. Donc les critères qui font que cette variété est la meilleure pour moi ne sont pas forcément les vôtres. Donc il faut que j'aille chercher une variété qui réponde à vos critères. Et bien on est plusieurs milliards sur la terre. Donc, eh bien, allons-y, créons des variétés. Une rose par habitant. Amélie Nothomb, Monica Bellucci ou Charles de Gaulle en ont déjà une qui porte leur nom. Les villes s'y mettent aussi. Fin mai, lors du Festival international des roses, Lyon dévoilera sa nouvelle ambassadrice de charme. Merci. Merci.